Concrètement, si on prend en premier sujet, la première préoccupation qui est remontée, le packaging. Comment ça se traduit actuellement ? Parce qu'il y a déjà des choses qui sont faites et comment ça va se traduire demain ? Alors, effectivement, il y a déjà des choses qui sont faites et on a vraiment déjà des actions qui sont en place. Vous voyez là à l'image, on a à peu près 80% de nos packagings qui sont des packagings, comme on le voit là, en carton, qui sont du carton recyclé, sourcé localement, acheté localement. Et comme tu le vois là, on a aussi réduit au maximum l'encre. On n'est pas sur des cartons tout blanc, tout peint qui nous permettent, qui obligent à utiliser beaucoup d'encre. On est vraiment sur des encres qui sont écologiques et qui permettent aussi d'avoir une fin de vie optimisée. Donc, on a une grosse partie de notre packaging qui est en carton. Bien, mais on ne se satisfait pas de ça. On a 20% qui est fait en plastique et ça, on a commencé déjà cette année et on va continuer encore. Pour que d'ici 2-3 ans, on n'ait plus de packaging en plastique non recyclé qui soit proposé à nos clients. Et puis, on a aussi des réflexions qui sont en cours pour vraiment améliorer la quantité de packaging. Parce que c'est aussi ça qui remonte de nos clients et qui finalement est une sorte de situation gagnant-gagnant. Parce que ça nous permettra d'améliorer ce qu'on propose à nos clients et en plus, ça améliorera notre impact sur la planète. Moi, c'est marrant parce que je vois souvent, j'entends des retours d'installateurs ou de distributeurs même qui disent « Les packaging à guerre, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, ce n'est pas pratique. » Mais quand on t'écoute en parler, en fait, ça fait sens. Dans chaque petit détail de mancre du carton, cette volonté d'être à 100%, ça a du sens tout simplement. Mais ce n'est pas toujours la praticité au quotidien. Il faut qu'on trouve le meilleur compromis. En fait, on est tout le temps dans cette espèce de balance, trouver le compromis entre la planète, la satisfaction des clients, la qualité de nos produits, la protection des personnes, etc. Et c'est ça qui rend le sujet et le métier vraiment passionnant parce qu'on est sur vraiment des choses qui sont importantes pour notre business et pour nos clients et pour la planète. Donc, ça veut dire pour nous demain, nos enfants, etc. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire à chaque fois. Et alors, ce qu'on entend aussi, c'est « à guerre, vous surprotégez les produits avec des emballages qui sont sur-embarrés, sur-sur-embarrés. » Alors, effectivement, on ne veut pas que ce soit détérioré. Mais du coup, de ce côté-là, pareil, pour gagner du temps sur le chantier, c'est important. Est-ce qu'on cherche à faire des choses de ce côté-là aussi ? Oui, bien sûr. En fait, on reprend du début. Quelle est la fonction du packaging ? Est-ce que ce packaging-là, il a une vraie fonction ? Oui, laquelle ? Protéger le produit, d'accord, de quoi ? Et ça, en fait, on le reprend produit par produit. Donc, tu vois, à la largeur de la gamme, ça prend un peu de temps, il faut être un peu patient, mais on est vraiment dessus. On le fait petit à petit. Et pour chaque nouveau produit aussi, on se pose la question. On n'est pas simplement dans la logique de « oh, vas-y, hop, je prends le packaging de la version précédente et ça irait très bien. » On n'est plus là-dedans, on est vraiment en train de vouloir optimiser, alléger, parce que le poids du packaging passé de plastique à carton, c'est sympa, mais ça a aussi un poids. Et le poids, ça se traduit en émissions de CO2 dans le transport. Donc, on est vraiment dans l'optimisation maximum de tout ce qu'on peut faire. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Mais l'objectif, c'est bien que nos produits arrivent protégés, tout en protégeant la planète. Et la protection de nos produits, la qualité de ce qu'on livre n'aura pas de compromis. C'est sûr et certain, ça reste notre priorité. Donc, il faut qu'on soit dans l'équilibre.